Bonjour à tous, merci d'être présents à ce petit déjeuner. Comme l'a dit Christian, je m'appelle Benoît Lafontaine et je suis directeur technique Octo Technologies. Si vous suivez un petit peu Octo, vous voyez que ce n'est pas la première fois qu'on parle d'API. En 2009, on a fait une session Uzi sur le sujet. En 2012, on a déjà fait un petit déjeuner qui parlait des API et comment créer de la valeur autour. Et le mois dernier, on a aussi un petit déjeuner dont le titre comportait API. Pourquoi on en reparle encore aujourd'hui ? Parce que c'est vraiment au cœur de l'architecture d'aujourd'hui et de demain. Et ça pour deux raisons. La première est qu'aujourd'hui, on a des IHM de plus en plus éphémères et de plus en plus multiples. Aujourd'hui, la durée de vie des IHM est de quelques années maximum. Et avec le mobile qui est arrivé il y a plusieurs années déjà, les tablettes, on renouvelle les IHM. Les usages sont différents. Et on a de plus en plus d'IHM et dont une durée de vie de plus en plus courte. Alors la seule façon aujourd'hui de rationaliser un peu notre SI, ça va être de se pencher sur ces API. Et qui vont vraiment être la pierre angulaire de notre architecture. La deuxième partie pour laquelle les API sont vraiment au centre des débats, c'est pour arriver à créer un écosystème autour de nous. A créer de la valeur autour de notre système d'information qui va dépasser le cadre de notre entreprise. Avec tout le mouvement qui est OpenAPI. Et donc là, ce petit déjeuner là, il va vraiment se concentrer sur comment est-ce qu'on crée une API et comment on la manage. Si vous voulez plus d'informations sur comment créer de la valeur, il faut aller sur la session Uzi de 2012. Et si c'est vraiment sur la particularité des IHM éphémères, là je vous invite à revoir la session du mois dernier. Donc aujourd'hui, on va vous présenter comment on design une API et comment on la manage. Et pour ça, je passe la parole à Christian Faury. Merci beaucoup. Merci, merci bien. Donc au menu de cette matinée, trois choses essentiellement plus, un petit one more thing. Je vais commencer par tracer le contour. Et en guise d'introduction, je parlerai d'une différence, d'une distinction entre les démarches d'OpenData et d'OpenAPI. On se rend compte que dans les entreprises, il y a souvent ces deux initiatives. Il y a un recouvrement entre ces deux initiatives. Et ce n'est pas forcément très clair quelles sont les stratégies en matière d'OpenData et d'OpenAPI. Donc ça sera une forme de mise en introduction. Mais quand je dis introduction, ce n'est pas quelque chose qui vous laisse au pied du sujet ou au pas de la porte. Mais une introduction, comme le dit le terme, c'est quelque chose qui vous fait rentrer au cœur du sujet. Ensuite, je parlerai un peu de la manière dont on conçoit les API. en donnant quelques directives, en évoquant une méthode qui, vous allez le voir, fait un pas en arrière par rapport à tout ce qu'on peut voir, constater en termes de pratiques. Donc l'idée, c'est lors de ce petit déjeuner, de lever un peu la tête et pour voir si dans nos pratiques de conception, de développement, etc. autour des API, nous sommes tous sensibilisés aux bonnes pratiques. Mais au-delà des bonnes pratiques, quelles sont les démarches qui peuvent aider à lever la tête pour savoir, quand on prend une bonne pratique, est-ce que c'est finalement une aussi bonne pratique pour notre environnement ? Donc ça sera l'opportunité de lever la tête. Et puis une fois qu'on a une API, bien évidemment, on va se poser la question, comment je la manage ? Pour ça, je vous proposerai un parcours, un panorama des différentes solutions disponibles et essayer avec vous de les distinguer, de donner un peu de relief. Parce que vous allez le voir, c'est un sujet, c'est un marché aussi, parce qu'il y a des éditeurs logiciels, des fournisseurs de services, cloud, etc. Et c'est un marché qui est en train, depuis quelque temps, de se commoditiser. C'est-à-dire qu'il est très difficile de distinguer parmi les différentes offres, quels sont ceux qui ont vraiment une différence marquante avec les autres. Il y a une forme d'homogénéité, c'est très difficile de faire un choix, et j'espère qu'on va pouvoir vous éclairer sur ce point-là. Je vais commencer par la partie Open API, Open Data, en distinguant finalement deux mondes, deux cultures, que je nomme ici l'apiculture et la data culture. Et si je les représente avec ce petit schéma ying et yang, c'est pour dire que ces deux démarches ne sont pas opposées. Vous pouvez très bien avoir une approche au sein de votre entreprise Open Data, et en même temps une approche Open API. Donc ce n'est pas l'un ou l'autre. Ce sont des approches qui, la plupart du temps, doivent composer ensemble, et pas tellement s'opposer. Un petit aperçu, un petit mot sur ce que j'entends par data culture. C'est une démarche qui est peut-être un peu plus connue au niveau du grand public. Vous savez que les hommes politiques, il y a une démarche autour d'EtatLab, qui est un portail pour les données de la puissance publique au sens large. Et parfois même les hommes politiques, la puissance publique, communiquent autour de l'ouverture des données, l'ouverture des données, mais pas encore tellement au niveau de l'ouverture des API ou la publication des API. Je pense que ça va venir. Mais historiquement, la démarche Open Data est en fait relativement vieille, puisqu'on pourrait la faire remonter au niveau des années 90, avec une démarche d'abord qui est portée historiquement par Tim Berners-Lee, l'inventeur, le fondateur du W3C et l'inventeur du web, peut-on dire, qui avait cette vision. C'est très bien le web, c'est un ensemble de pages qui sont liées entre elles, mais moi, ce que j'aimerais, c'est avoir, au-delà du web de pages, de documents, avoir en deçà un web de données, c'est-à-dire faire en sorte que chaque donnée, de manière quasiment granulaire et atomique, soit reliée à un ensemble d'autres données, dans mon organisation, mais avec l'organisation d'autres, etc. Et cette vision-là a été portée par un certain nombre de formats, toutes les démarches autour du web sémantique, des normes telles que RDF, Resource Description Framework, et l'idée, c'était de constituer ce fameux web of data. Et l'argument, à l'époque, dès le début des années 2000, c'était de dire que c'est formidable parce que ça va être une ouverture des données pour laquelle nous n'aurons pas besoin d'API. Ce qui veut dire que très tôt, la démarche d'API était quand même conçue comme un portail, un passage nécessaire pour accéder à des ressources. Et cette idée-là de filtrer l'accès à des ressources n'était pas la priorité pour les inventeurs du web qui voulaient, à l'image du web, quelque chose de vraiment très ouvert et d'interopérabilité entre l'ensemble des données. Alors ça donne aujourd'hui des initiatives dont là vous avez une représentation symbolique, ce qu'on appelle aujourd'hui le linked data, c'est-à-dire l'ensemble des données qui sont publiées sur le web, des jeux de données où chacun de ces petits ronds représente un jeu de données et au centre vous avez typiquement ces DBpedia, c'est-à-dire la version web sémantique de Wikipédia qui fait qu'à peu près tous les jeux de données pointent vers cette ressource centrale. Et cette démarche a un certain succès, mais un certain succès qui est un succès d'estime, plutôt dans le monde universitaire ou dans les institutions, les institutions de recherche, dans les médias, la BBC, vous l'avez peut-être entendu, a beaucoup communiqué sur ces démarches-là. L'ensemble de ces programmes sont mis à disposition sur le web, ils utilisent des technologies du web sémantique, ils sont capables de dire quand vous écoutez une émission, de vous renvoyer vers, par exemple, si vous écoutez un disque à la radio, à la BBC, vous êtes renvoyé sur l'auteur, etc. Et tout ça se fait avec des technologies du web sémantique. Mais ça demande énormément d'efforts. Ça suppose que les données qui sont ainsi publiées, c'est jeux de données, où là on ne publie pas une interface, à proprement parler, mais on publie des jeux de données, et pour que ces jeux de données soient compréhensives, il faut que les données soient autodescriptives. Et donc elles utilisent des formats particulièrement exigeants en termes de modélisation. En parallèle de cette démarche d'open data assez exigeante, en termes de format, de modélisation des données, on a eu, j'allais dire, une vague de communication sur l'open data que j'évoquais tout à l'heure, notamment par la puissance publique, mais pas simplement en France. Obama a beaucoup communiqué là-dessus, le gouvernement anglais a beaucoup communiqué là-dessus. À un moment donné, c'était presque le moyen de sortir de la crise, c'était d'ouvrir les portes de l'administration au sens large, et de publier des jeux de données, etc. Et cette démarche de publication, quand elle se fait pas dans les règles de l'art, avec certains formats, a abouti à ce que j'appelle ici « mind type » ou « media type failure ». C'est-à-dire qu'on a publié tout et n'importe quoi, des fichiers PDF qui n'étaient absolument pas exploitables. Donc cette logique-là de publier, publier pour publier, finalement, on a été pris dans une logique de surenchère de communication, en disant « moi je publie, moi je publie, moi je publie », mais la qualité des données et des formats qui étaient publiés était très peu utilisable. C'est une situation de crise qu'a vécue en France, par exemple, Etalab, qui s'est repositionnée ces derniers mois, je ne sais pas si vous avez un peu suivi cette actualité, et qui est partie plutôt dans une démarche open API. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Donc, toutes ces données qui sont déversées, qui sont rendues publiques, ne sont pas utilisables. Même si je publie des spreadsheet, des tableurs, ce n'est absolument pas explicite. Je peux avoir des tableaux, je ne sais pas à quoi ça correspond, des nombres, je ne sais pas à quoi ça correspond. C'est-à-dire que la sémantique, la signification des données, si je ne la comprends pas, il est très difficile de la réutiliser. Et donc, finalement, le succès médiatique qu'a eu l'open data a apporté un tort à la démarche d'open data au sens large. Mais au final, quand on parle d'open data et d'open API, on est toujours dans ce que j'appelle ici des technologies de publication, de démarche, de technologies de publication, où l'enjeu, c'est de dire, qu'est-ce que je rends public ? Des assets, mes données digitales, mes ressources, je vais chercher à les rendre publics pour faire de l'open innovation, soit pour les publier, mais aussi derrière, il y a des logiques pour récupérer des données. Et toutes les deux sont fondamentalement, la démarche open data et open API sont des technologies de publication, il y avait des modèles d'affaires derrière de publication, c'est-à-dire de rendu public. Toutes ces démarches, les deux en tout cas, open data et open API, sont toutes les deux, en fait, reposent sur une notion de catalogue et catalogage. Quand vous voulez publier, que ce soit des API, des ressources, des données, etc., il faut avoir un catalogue. Et tous les géants du web, dont nous parlons ici beaucoup à Octo, ont fondamentalement cette approche de catalogue. Et moi, personnellement, quand je commence à travailler l'entreprise, j'essaye de voir l'entreprise comme un catalogue, comment elle expose ses ressources, comment elle les classe, comment elle les hiérarchise, comment potentiellement derrière, elle les éditorialise en termes de publication, parce que dès qu'il y a des logiques de publication, il y a une logique d'éditorialisation. Qu'est-ce que je mets en avant ? Les géants du web, quand on parle de Google, d'Amazon, de Twitter, fondamentalement, ce sont des modèles d'affaires qui reposent toujours sur une réinvention de catalogue. Google réinvente un annuaire inversé qui s'appelle un index. Finalement, c'est une nouvelle façon de faire du catalogage sur le web, avec la logique d'annuaire inversé. Amazon, son cœur d'activité, c'est un catalogue de produits. Twitter, c'est un catalogue de statuts. Vous pouvez toujours voir une activité sur le digital comme la mise en place et l'implémentation d'une logique de catalogage. Si la démarche, c'est donc de publier, d'avoir une stratégie en matière de catalogue, quel est mon catalogue de ressources ? La question qui se pose à vous, dans les entreprises, la plupart du temps, c'est ok, mais par rapport à une stratégie open data, open API, si je dois penser ça en termes de catalogue, finalement, qu'est-ce que je vais publier ? D'un côté, publier un catalogue de données, mettre à disposition des jeux de données, et de l'autre, un catalogue de requêtes, c'est-à-dire la démarche où je publie des interfaces, et je propose des méthodes, etc., pour accéder à ces ressources. D'un côté, publier un catalogue de données, c'est très direct, je donne des jeux de données, de l'autre, c'est médiatisé par le passage via une API. Trois éléments que je vais donner très rapidement pour se décider pourquoi je dois partir dans mon entreprise sur une démarche open data et open API. Premier élément, est-ce que mon entreprise, mon organisation, a une culture en matière de métadonnées ? Toutes les démarches que j'évoquais tout à l'heure d'open data supposent qu'on connaît des formats descriptifs, des métadonnées, des référentiels, c'est hyper structuré, et il m'arrive encore d'arriver de discuter de métadonnées dans la direction des systèmes d'information, où la notion de métadonnées n'est pas très claire. Forcément, si vous travaillez dans des institutions, comme ça a été mon cas, par exemple, la Bibliothèque Nationale de France, la notion de métadonnées, de catalogue, de référentiel, de thésaurus, d'ontologie, c'est le cœur de métier. D'ailleurs, le cœur de métier de ces institutions, c'est de gérer un catalogue. Ou même si vous avez un musée, des œuvres, des photos, etc., votre cœur de métier, c'est gérer un catalogue. Comment les objets rentrent dans les catalogues, comment ils en sortent, comment vous suivez leur cycle de vie dans ce catalogue, etc. Leur cœur de métier, c'est vraiment un catalogue. Donc, il y a une culture des métadonnées qui est très, très forte. Vous les retrouvez dans les médias, dans les institutions culturelles, patrimoniales, dans tous ceux qui travaillent sur les domaines scientifiques, la pharmacie, la recherche scientifique, etc. Toutes ces institutions, ce type d'activité, ont une forte culture de métadonnées et ont une propension à aller vers les stratégies open data beaucoup plus fortes qu'open API. Si votre entreprise ou votre organisation n'a pas ce profil-là, vous pouvez poser des questions sur les persiliers, et savoir s'il est pertinent d'aller sur une stratégie de ce type-là. Ensuite, si, dans la manière dont vous publiez vos ressources, que ce soit directement via des données ou via des interfaces, via des API, s'il y a des enjeux de scalabilité, de vitesse, il est évident que, dans le petit schéma que je vous représente ici, la stratégie open data est plutôt la figure de la tortue. Et la stratégie open API est vraiment designée et faite pour rendre des services rapidement. On est vraiment dans une logique de service beaucoup plus forte. Le troisième élément, c'est read-write. C'est-à-dire que publier des jeux de données, avoir une stratégie open data, c'est essentiellement une stratégie de permettre la lecture, la consultation, la manipulation, etc. de données. Donc c'est une stratégie éminemment de lecture. Et vous n'attendez pas forcément de récupérer des données, d'enrichir votre propre corpus de données ou de ressources médias, si vous êtes dans une stratégie open data. Il est bien évident que dans une stratégie open API, vous allez monitorer l'accès à ces données, vous allez récupérer des données sur les usages, sur les utilisateurs, etc. Et ce sont typiquement les modèles d'affaires des géants du web qui opèrent via des API. C'est avoir cette logique des chemins de retour qui me permet d'améliorer mon service grâce précisément à cette capacité à récupérer et à écrire finalement dans le système d'information en même temps que j'expose ces ressources-là. Le dernier élément, c'est celui que j'appelle le facteur temps. Le facteur temps, c'est savoir si les données que vous allez proposer, que vous allez exposer, ont une fraîcheur qui part du temps réel jusqu'à plusieurs années. Dans la stratégie que j'appelle ici data culture, plus les données sont anciennes ou pérennes, plus vous avez tendance à avoir une prédominance de la data culture et des logiques open data plutôt qu'open API. Typiquement, c'est les exemples que je prenais, les institutions culturelles, patrimoniales, etc. Ce sont des données qui ne changent pas. La date de naissance de Victor Hugo, etc. Ça ne change pas tous les jours. Ce sont des modèles d'affaires qui reposent sur une économie de la mémoire d'une manière générale, d'une économie patrimoniale. Et là, on retrouve vraiment ces approches open data. Alors, toute cette partie-là, apiculture, on est vraiment dans des enjeux business. L'enjeu, c'est toujours d'avoir des données avec une grande fraîcheur, une grosse disponibilité. Toutes les logiques de réseaux sociaux, etc. sont généralement dans cet aspect-là. Et je parle d'économie de l'attention parce que derrière, il y a souvent des logiques publicitaires qui financent ce type de démarche-là. Voilà un peu sur la distinction entre open data et open API. Et quelques éléments qui peuvent vous permettre d'instruire dans votre organisation, dans votre entreprise, si effectivement, c'est plus pertinent d'aller plutôt vers l'open data et plutôt vers l'open API. Alors maintenant, je suppose bien évidemment que vous avez fait le choix d'une stratégie open API, c'est-à-dire comment publier mes interfaces. et vous allez vous poser la question légitimement de comment sont-elles conçues. Vous avez tous vu, je crois, ce genre de schéma qui essaye de représenter le positionnement des API ici et qui essaye de spécifier quelle est la particularité d'une API par rapport à ce que l'on voit. Quand je dis on voit, c'est les moments visuels, les interfaces visuelles que sont les sites web. Je présente ce schéma, c'est parce que j'imagine que dans la salle, il y a beaucoup de gens qui sont dans les directions des systèmes d'information, dans des rôles techniques. Et quand ils doivent avancer, justifier de démarches ou d'initiatives sur la partie API, open API, il faut se mettre d'accord sur les termes et sur le vocabulaire dans la manière dont on interagit avec les directions fonctionnelles ou avec les directions métiers. Ce qui permet de spécifier une API, sa particularité, c'est que ce sont des services non visuels. Alors ça, ça ne nous arrange pas tellement parce que si on va monter une stratégie open API et que ça n'a pas d'élément de visualisation, convaincre des décideurs de cette nécessité-là, ça reste dans les soutes. C'est très difficile de le valoriser, de le mettre en évidence, de justifier des budgets, des démarches, etc. Pourtant, la réalité, alors où on parle beaucoup de digital, de stratégie digitale, de transformation digitale, c'est pour ça que le sujet est important, comme le signalait Benoît en introduction, c'est que si vous voulez avoir une stratégie digitale, la seule manière, c'est bien évidemment pas simplement d'être présent dans le numérique, notamment au travers de sites web, mais vraiment d'opérer dans le numérique. Et cette capacité d'opérer et d'opérer de manière industrielle, si vous voulez être des industriels du digital, ça passera nécessairement par ces API, c'est-à-dire par ces interfaces qui sont non visuelles. A partir de ces API, bien évidemment, comme l'évoquait Benoît dans l'introduction, vous allez pouvoir ouvrir vos ressources à des développeurs, à des partenaires, voire même évidemment en interne, pour pouvoir découpler les logiques d'interface, d'application, de la partie back-office, qui gère à proprement parler les ressources et les assets digitaux d'entreprise. Que ce soit les applications de terres, widgets, les réseaux sociaux, les applications mobiles, etc. En parlant d'interface, puisque l'API, c'est application programming d'interface, il faut quand même voir qu'il y a différentes typologies d'interface. Juste une précision. Vous parlez d'interface, bien évidemment, il y a l'interface en machine entre l'humain et le logiciel. Celle dont on parle ici, ce sont les interfaces de logiciel à logiciel qui sont bien spécifiques. Si vous partez sur la logique d'interface, au niveau des métiers, au niveau d'une manière générale, il peut y avoir beaucoup de flou interface, c'est les IHM, donc il faut quand même préciser de quoi on parle. Si vous, vous interagissez avec votre matériel, que sais-je, un maillotoscope ou une machine à laver, typiquement, vous allez travailler avec des modes d'emploi. Je retrouve ma présentation. C'est le mode d'emploi qui permet de faire l'interface entre l'humain et le matériel. Si vous voulez connecter les différents matériels entre eux, vous allez travailler au niveau des spécifications techniques, qui vont être la manière d'interfacer différents matériels, entre les logiciels et les données, vous allez travailler sur les interfaces qui sont en l'occurrence, des formats. Là, nous parlons bien des API, c'est-à-dire la manière dont deux logiciels vont communiquer. C'est-à-dire dont une machine va communiquer avec une autre machine grâce au software. C'est là l'enjeu des démarches OpenAPI, c'est de faire en sorte qu'il y ait des interactions machine-to-machine qui soient le plus efficientes possible. quand je dis efficientes, on va voir qu'il y a un certain nombre de difficultés. Que les machines communiquent entre elles, on connaît ça, on a tous vécu les démarches type SOA, SOAP, Web Services, etc. Donc je vais essayer de distinguer un petit peu et de préciser quelle est la spécificité des démarches OpenAPI et API d'une manière générale par rapport à tout ce qu'on a connu au niveau des échanges de type Web Services. Dans tous les cas, encore aujourd'hui, on parle de Web Services. C'est pour ça que je distingue des démarches Web Services avec des démarches API. Dans une démarche Web Services, la plupart du temps, on connaissait très bien quel était le partenaire, l'interlocuteur avec lequel on allait interagir. Je vais faire un service qui va communiquer avec un autre département de mon entreprise ou même avec un partenaire et avant de faire le service, j'ai la possibilité, ce qui est un luxe, de pouvoir échanger avec lui, me mettre d'accord sur comment on va fonctionner, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup d'échanges humain à humain, ingénieur à ingénieur, pour faire des spécifications et se mettre d'accord sur la manière dont le service Web va interopérer, va échanger. Ça, c'est une démarche typiquement Web Services. L'autre démarche, quand on est dans une stratégie d'API, surtout si on est dans une stratégie d'OpenAPI, c'est-à-dire que vous allez ouvrir vos APIs, et ces APIs vont être utilisées par des personnes avec qui vous n'avez pas discuté, vous ne vous êtes pas mis d'accord, et même vous ne les connaissez pas, si c'est vraiment une stratégie d'OpenAPI. Donc, ce qui veut dire que la démarche de conception ne peut pas bénéficier de tous les travaux que nous avons l'habitude de faire quand deux départements se mettaient d'accord, je vais t'envoyer un service, on va marcher comme ça, ok, on fait des spécifications, et on met en place déjà la stratégie de Web Services. Là, vous allez ouvrir votre API, mais vous ne savez pas potentiellement qui va l'utiliser, si c'est vraiment une démarche OpenAPI, comment elle va être utilisée. Donc, ça change profondément la manière dont vous allez faire la conception de cette API. Typiquement, quand on est dans une démarche API aussi, ce qui distingue les démarches Web Services telles qu'on les a connues des démarches aujourd'hui autour des OpenAPI, on travaille beaucoup plus avec les OpenAPI avec des données brutes, c'est-à-dire que j'ai un ensemble, comme je l'évoquais tout à l'heure, de catalogues de ressources, et ce catalogue de ressources, je vais les exposer. Mais il y a une stratégie là qu'on appelle ici à Octo des RAW API, c'est-à-dire des API brutes. C'est l'API qui me permet d'accéder à une ressource, à une donnée, par exemple une API de Twitter qui me permet de dire donne-moi le statut de cette personne-là et je reçois le statut. Mais le statut, il existait déjà dans une base, il était stocké dans le système persistant et c'est quand je le demande, il m'est restitué. Alors que dans la stratégie Web Services, on avait plutôt des stratégies de données orchestrées, au sens où quand je faisais une requête via un Web Service, peut-être que la ressource qui m'était renvoyée n'existait pas en tant que telle dans le système d'information ou stockée, c'est-à-dire qu'il y avait des orchestrations, des échanges et au final, la donnée que je récupérais était une donnée qui avait été générée pour moi et on dit qu'elle avait de la valeur parce qu'il y avait de l'orchestration, une certaine complexité dans le mode dont on délivre ce service. Typiquement, les démarches d'OpenAPI ont éradiqué la plupart du temps cette complexité en disant moi de toute manière j'ai mon catalogue de ressources, les interfaces que je publie, ça permet d'aller chercher ces ressources et je n'invente pas de nouvelles ressources forcément quand je sers ces ressources, elles existent, on me les demande et je les sers. Donc il y a une complexité qui est beaucoup moins importante que dans toutes les démarches web services qui nécessitaient tous les formats que vous connaissez WISD, NewDDI, etc. C'était censé apporter beaucoup de valeur mais cette valeur se payait d'une complexité qui nous a payé cher pour toutes les démarches de SOA telles qu'on a pu les connaître jusqu'à aujourd'hui. Le pragmatisme des démarches OpenAPI, j'ai des ressources, j'ai un catalogue des ressources, on me fait des requêtes et je réponds à ces requêtes, permet d'aller très vite et si j'ai besoin d'inventer ou de délivrer de nouvelles données et de nouvelles ressources, je les crée, je les stocke, je n'ai pas de problème de stockage, ça ne coûte pas cher de stocker de manière quasiment infinie, donc je crée les ressources et je les stocke et je ne fais que répondre à cette demande-là. Ce qui veut dire que là, j'emploie une image que j'aime bien pour faire comprendre la situation dans laquelle on se place quand on commence à faire une conception d'API, je dis qu'il faut se faire aveugle. aveugle parce que précisément celui qui va utiliser mon API, je ne le connais pas, je ne sais pas ce qu'il va en faire. Donc je peux faire des hypothèses, mais fondamentalement je suis aveugle vis-à-vis du partenaire, du développeur qui va travailler avec mon API. Donc je ne vais pas pouvoir miser comme dans une stratégie web service sur des ateliers de travail avec des partenaires pour se mettre d'accord, il va falloir que je fasse ça tout seul, de mon côté, que j'imagine un ensemble possible et que je fasse des choix en matière de design, en matière de conception. Donc il faut se faire aveugle pour voir, notamment quand on fait de la conception des API. Cela dit, nous sommes dans des architectures client-serveur, le client qui va aller taper dans votre serveur, dans votre API, fondamentalement, qu'est-ce qu'il va avoir de votre API ? La seule chose qu'il va voir, c'est le message qu'il va recevoir. Il fait un appel à l'API et il a une réponse. Donc la seule chose qu'il voit, il ne connaît pas votre schéma, il n'a pas forcément lu votre documentation, quand je suis juste dans mon architecture client-serveur, la seule chose que je vois, je fais un get sur un endpoint et voilà, j'ai un premier message. C'est la première chose que je vois d'une API. Et qu'un développeur commence à regarder, à jouer avec une API, il voit les messages, je regarde les messages qu'il reçoit, il découvre la manière dont est structurée l'API uniquement par rapport aux messages qu'il reçoit. Ce qui veut dire que quand on est vraiment dans une stratégie API et open API, l'interface dont nous parlons dans l'API, c'est le message à proprement parler. Je prends ici la carte au trésor comme symbole de ça, c'est-à-dire que le fichier que va recevoir le client suite à un appel à l'API, il va recevoir ça. Et c'est avec ça uniquement qu'il va devoir se guider potentiellement. C'est-à-dire qu'il va comprendre que par exemple qu'il y a une boussole, il y a le nord, qu'il y a un tracé, qu'il y a un trésor, qu'il y a un lin. Donc la carte au trésor, finalement, c'est ce méchage que renvoie l'API quand on fait des appels. Ce qui veut dire que si vous êtes amené à concevoir des API, vous devez avoir une importance particulière et faire un focus particulier sur la manière dont ces messages sont structurés entre le client et le serveur. Ce qui veut dire également, et ça c'est le premier renseignement que je voudrais souligner pour cette matinée, qu'il y a une importance sur ce que j'appelle le médiatype. Dont j'ai parlé tout à l'heure, le médiatype, c'est quel est le type de fichier que vous allez envoyer. Est-ce que c'est un fichier texte, est-ce que c'est un fichier XML, est-ce que c'est un PDF, est-ce que c'est un HTML, est-ce que c'est un JSON ? L'ensemble des médiatypes qui sont aujourd'hui disponibles. La plupart du temps, et jusqu'à aujourd'hui, l'attention qu'on avait sur le type de fichier, le type de médiatype qu'on allait utiliser dans la stratégie, dans la conception des API, c'est quelque chose qui va un petit peu de soi. Si vous êtes OpenAPI, vous allez partir sur du JSON. On fait tous la distinction entre l'ancien monde XML et le nouveau monde des OpenAPI, en JSON. Il y a une bonne raison à ça. Je vais essayer d'insister là-dessus pour voir comment, dans une démarche de conception, il y a certaines interrogations, certaines méthodes ou certaines pratiques qu'il faut avoir pour ne pas prendre pour argent comptant l'ensemble des pratiques qui sont faites. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les adopter, ces pratiques et ces bonnes pratiques. Mais si vous les adoptez, c'est un peu comme le cheval de Troie. Parfois, inconsciemment, vous faites rentrer dans la conception même de votre API des choses que vous n'avez même pas décidé parce que vous avez choisi comme ça, de but en blanc, un format de fichier. C'est comme si vous êtes un développeur, vous utilisez un framework. Typiquement, ce framework va vous induire dans un certain type d'architecture ou dans certaines pratiques que vous n'aurez pas forcément choisi délibérément. Donc, le choix d'un médiatype comme le choix d'un framework induit derrière un certain type d'architecture. Ça ne veut pas dire qu'il faut les refuser, mais il faut en être conscient. Alors, puisqu'on parle d'OpenAPI, de WebAPI et de RESTAPI, il est difficile de ne pas citer le pape ou le dieu, appelez-le comme vous voulez, Roy Fielding. Donc, dans sa thèse de 2000 qui met en évidence dans ce chapitre 5, qu'est-ce que c'est que REST ? Je rappelle que tout le monde connaît REST, mais je rappelle quelques banalités que c'est un style d'architecture. Ce n'est pas une architecture à proprement parler. Quelle est la différence entre un style d'architecture et une architecture ? L'exemple que je prends, c'est toujours, par exemple, si vous prenez l'architecture gothique et l'architecture romane. Ce sont deux styles d'architecture différents. Mais, fondamentalement, un style d'architecture, c'est la manière dont je suis capable de gérer un certain nombre de contraintes. Je pense qu'il y a beaucoup d'ingénieurs dans la salle et vous savez tous que quand vous faites la conception d'un système, il est plutôt préférable d'identifier les contraintes avec lesquelles vous allez devoir travailler. Et le style d'architecture que vous allez proposer, que vous allez concevoir, va être votre réponse à, vous m'avez dit qu'il fallait qu'il y ait ça, qu'il y ait ça, qu'il y ait ça, qu'il y ait ça. Ce sont des contraintes. Avec ces contraintes, moi, je vous propose un style d'architecture. Donc, le reste, c'est un style d'architecture. Typiquement, si je reprends l'exemple des architectures romanes et des architectures gothiques, vous savez que dans les architectures romanes, ce sont les murs extérieurs qui sont les murs porteurs. C'est la contrainte. Ce sont les murs porteurs qui vont porter l'architecture. Très bien. Et bien, quand je passe à l'architecture gothique, ce ne sont plus les murs extérieurs qui sont porteurs, ce sont les colonnes. Ce qui veut dire que les murs extérieurs, comme ils ne sont plus porteurs, par exemple, on peut avoir ces magnifiques vitraux, précisément parce que les murs ne sont pas porteurs. Donc, le style d'architecture que l'on voit visuellement, il s'explique derrière parce qu'il y a une gestion des contraintes qui a été différente et qui nous a permis de passer d'un style d'architecture à un autre, en l'occurrence, d'un style roman à un style gothique. Toujours, quand on fait la conception, identifier les contraintes avec lesquelles on va devoir travailler parce que si on les ignore, on a la plupart du temps un certain nombre de surprises. Et le travail qui a fait Rolled-Filling, puisque c'est lui qui a conduit quand même le protocole HTTP qui a fait les spécifications, ça a été de dire ben voilà, le web, qu'est-ce que j'aimerais que ça soit ? Un certain nombre de contraintes. Il a pris ces contraintes et il a dit que toutes ces contraintes, si je les mets ensemble, la manière d'y répondre, c'est le style qu'il a dénommé REST, qui signifie donc Representational State Transfer, sur lequel je reviendrai dans un instant. Finalement, quand on voit tout le discours, toutes les batailles qu'il y a eu sur SOAP versus REST, sur la manière aujourd'hui dont on revient sur la nécessité d'avoir des open API, RESTful, JSON, etc., on se rend compte que finalement, depuis plusieurs années, à chaque fois, on se rapproche un peu plus de la thèse de Fiddling et on découvre qu'il y avait quelque chose qu'on n'avait pas vu, sur lequel on n'avait pas porté notre attention et qui permet de progresser dans les démarches et dans les architectures notamment d'API. Je reprends ce schéma que vous avez peut-être vu de Martin, son nom c'était, qui disait, qu'est-ce qu'on a connu au niveau des architectures, des architectures de services, SOA, etc., API, on vient du niveau zéro, c'est le marécage de POX, qui signifie Plain All XML, c'est toutes les souffrances que nous avons eues sur du SOAP, sur des environnements très verbeux, XML, et on est sortis de ce marécage, c'était pour lui le niveau zéro. Et puis ensuite, on s'est dit, mais, il faudrait se concentrer quand même sur les ressources, identifier les ressources, qui est finalement la logique de catalogage dont je vous parlais tout à l'heure. Il faut quand même que je sois au clair sur l'ensemble des ressources que je vais exposer. Et là, on a eu un deuxième niveau, on a eu une deuxième vague. Tout ça, ce sont des... une vague REST, au sens large, mais on voit qu'il y a différents niveaux, différentes étapes. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre organisation, on pourra en rediscuter tout à l'heure. Donc, on va identifier des ressources. Typiquement, c'est toutes les démarches que moi j'appelle de URI design. Vous allez vous dire quels sont les patterns de URI, les schèmes d'URI, les schémas que je vais utiliser. Par exemple, quand je vais faire mon catalogue de ressources, product, etc., slash le product. Vous allez essayer de mettre un petit peu de logique, notamment dans l'URL, parce que vous vous dites que le développeur, s'il comprend fondamentalement la manière dont je classifie, dont je fais mes URL, à partir du moment où il aura compris, il sait qu'il aura dans le product, tel produit, donc s'il a un produit, il sait que l'arborescence, ce sera, quand il voudra faire un appel, product, slash tel produit. Donc, effectivement, c'est une démarche de mon sens. Et ces architectures-là, je les appelle RO1, c'est-à-dire Resource Oriented Architecture. À un moment donné, on a entendu ce terme-là. Peut-être que vous l'avez entendu. Ah, puis on s'est dit, mais oui, mais quand même, dans REST, il y a d'autres choses. Le niveau d'après qui est arrivé, c'était typiquement le respect des HTTP verbs. Essayer d'avoir les logiques crudes, get, post, et de ne pas faire ce qu'on faisait historiquement avec le SOAP, c'est-à-dire du tunneling HTTP. Tunneling HTTP, c'est-à-dire, j'utilise HTTP, qui est quand même, il faut le rappeler, un protocole applicatif. Si c'est un protocole applicatif, ça veut dire qu'en tant que développeur, je peux me reposer sur tout ce qu'il me propose plutôt que de réinventer la roue. Toujours bien connaître HTTP, mais vite des lignes de code ou des phases de conception qui sont totalement inutiles parce que c'est déjà dans HTTP. Donc, si je capitalise sur HTTP, je vais avoir une maintenabilité de mon code, de mon architecture et de mon API qui est beaucoup plus intéressante, mais beaucoup plus efficiente. Donc, ce qu'on avait dans le tunneling HTTP, c'est, en gros, j'envoie un message post et quand le serveur ouvre le message, il voit dedans un get. C'est assez étrange, quoi. C'est-à-dire qu'on prenait à revers toutes les possibilités en termes de verbes, toutes les possibilités applicatives qui sont par définition dans HTTP. Donc là, on a eu cette approche qu'on appelle, et qu'on appelle encore, parce que c'est toujours d'actualité, ou c'est web-orienté d'architecture. On ne fait plus simplement une démarche sur les ressources, mais on prend en compte également les verbes et ce que peut nous proposer HTTP. Et celui dont je vais parler un peu, qui m'intéresse, moi, c'est ce dernier élément qui est l'hypermédia. Hypermédia. Hypermédia que là, je baptise, je ne l'ai pas vu, mais on verra si ça prend. HOA, qui signifie hypermédia-orienté d'architecture. et qui est particulièrement précieux quand on parle d'API, d'OpenAPI, de RESTfulAPI. Il faut avoir une attention particulière, premièrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le médiatype qu'on utilise, quel est le format de fichier qu'on choisit pour son API. Et deuxièmement, dans ce format de fichier, quelle va être l'importance ou la manière dont je vais capitaliser sur précisément les liens. Alors les liens, ce fameux Level 3 dont j'espère que de plus en plus d'entreprises iront, c'est très simple, ça repose sur ce que Finling disait quand il parlait de cet acronyme douloureux, parfois prononcé, HEITOWAS, qui signifie quoi ? Qui signifie Hypermedia as the engine of application state. Je pense que tout le monde, en tout cas toute la population, technique l'a vu. Je pense par contre que tout le monde ne l'implémente pas au quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je passe, si chacun de ces petits rectangles est un état, un état applicatif, je passe de l'un à l'autre, c'est-à-dire je change d'état. Si je prends la métaphore avec le web, quand vous êtes sur une page web, vous cliquez, vous allez sur une autre page web, vous avez changé d'état et c'est parce que vous avez activé un lien que vous avez fait un changement d'état applicatif. C'est la même chose qui doit se proposer qui doit être proposée au niveau de cette interface non visuelle qui est l'API. Donc les liens sont les moteurs des changements d'état applicatif. Ah, c'est intéressant. Parce que si effectivement les liens sont les moteurs du changement applicatif, je vais devoir avoir une attention particulière, moi qui fais la conception d'une API, sur la manière dont j'intègre les liens et dont je prends en compte les liens et les formats comme évoqués précédemment. Deux livres qui sont intéressants, je vous cite des références, peut-être que vous les connaissez, si vous ne les connaissez pas, je vous invite à les découvrir parce qu'elles sont pratiques, très opérationnelles, une dimension conceptuelle qui n'est pas négligeable, enfin parfois ça ne fait pas de mal de réfléchir. Le premier, c'était Hypermedia APIs with HTML5 and Node et le deuxième qui est sorti plus récemment, RESTful Web API, c'était il y a, je ne sais pas, il y a six mois. Qui est en fait la version mise à jour, je dirais, vous savez, du premier livre sorti en 2007 sur REST, RESTful Web Services. Et là, ça a été designé, vous voyez, non plus RESTful Web Services mais RESTful Web APIs pour faire un peu la bascule que j'évoquais tout à l'heure entre un monde et une démarche qui est très Web Services avec une démarche qui est maintenant API. La personne que vous avez au centre qui a participé, qui est un des co-auteurs de ces deux livres, il s'agit de Mike Amundsen. Aujourd'hui, il travaille chez Layer 7, il est architecte principal. Layer 7 qui est une des solutions d'application management sur lesquelles je reviendrai dans la dernière partie de mon propos. ce qu'il invente, parce qu'il a inventé quand même quelque chose qui est intéressant, Mike Amundsen, c'est finalement, je sais que les liens sont importants, je sais que le choix du fichier est important quand je conçois mon API, mais une fois que j'ai ça, qu'est-ce qui me permet de passer à l'acte, si je puis dire, et de choisir effectivement, c'est plutôt ce format de fichier qui va être bon pour mon API. Il a proposé une interprétation, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce schéma, parce que je l'ai fait hier avec Benoît Lafontaine, notre directeur technique, j'ai vu des rides sur son front que je n'avais jamais vus, donc je ne voudrais pas que vous sortiez de cette matière épuisée, j'aimerais que vous sortiez le pas léger, mais je l'évoque juste. Ce schéma-là, il rappelle quoi ? Il vous rappelle peut-être quand vous étiez à l'école, vous savez, en cours de chimie, le tableau périodique des éléments. Finalement, ce qu'il propose avec ce tableau périodique, c'est une grille de lecture. Ici, il a dit, quand on parle de lien, les liens c'est important, mais il y a différents types de liens. Je prends juste un exemple sur les deux premiers. Quand vous êtes en HTML, vous pouvez faire un lien vers une autre page, c'est un lien qui est sortant, mais si vous voulez mettre une image dans votre page HTML, c'est un lien qui est embarqué, c'est-à-dire que l'image, vous allez la chercher et la ramener dans la page HTML. Donc on voit qu'il y a deux formes, deux utilisations du lien, et lui en décrit d'autres. Je ne vais pas rentrer dans les détails des autres, mais ce qui est intéressant avec cette démarche-là, c'est que derrière, il est capable de dire « Ah, mais les liens sont importants, les formats de fichiers sont importants. » Et avec cette démarche-là, je suis capable de dire « Je prends tous les formats de fichiers existants. » Je vais revenir en arrière parce que je vois qu'il y en a qui prennent des photos, des paparadis. C'est bon, la photo est prise ? Ça, c'est de l'or. Et de se dire « Je vais regarder tous les formats de fichiers et je vais voir un peu comme un radar la cartographie de ce qu'ils permettent et de ce qu'ils ne permettent pas. » On voit tout de suite que le schéma SVG est assez pauvre dans la manière dont nativement il implémente la prise en charge des liens. Si je prends le format Atom, c'est beaucoup plus riche, donc je serai beaucoup moins contraint. Et c'est très intéressant de travailler par exemple avec ce schéma-là. Et HTML est particulièrement bien doté. à partir de ce schéma-là, moi je me dis pourquoi il n'y a pas plus d'API qui utilisent tout simplement HTML comme format de fichier, comme médiatype. Mais vous savez que quand on parle de web services et d'API, aujourd'hui, la seule chose qui revient, et quand je regarde les statistiques, et vous le faites très certainement pour savoir la popularité des formats de fichiers, donc des médiatypes qui sont utilisés dans les API, j'ai une grosse dualité entre XML ou JSON. C'est un petit peu la guéguerre. Si je suis XML, je suis verbeux, je suis dans l'entreprise, si je suis branché, je fais des API RESTful, JSON. Mais là où c'est étrange, c'est que si j'utilise ces schémas-là, ce template-là, pour voir ce que valent XML ou JSON, en gros, qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre nativement pour gérer des liens, et bien le schéma de XML et de JSON, c'est rien. En natif, XML et JSON n'ont aucune prise en charge des liens. Aucune. C'est quand même assez étrange. Alors vous allez me dire mais avec XML, on peut faire des choses. Oui, mais vous allez rajouter des choses à XML. Il faut XML plus Xpass plus Xform, c'est-à-dire rajouter des normes. Ça veut dire qu'en rajoutant des normes, si vous utilisez XML au niveau de votre API, vous prenez consciemment ou inconsciemment la décision que le client qui va devoir interagir avec votre API devra connaître XML, Xpass, Xform, etc. C'est-à-dire que vous lui reportez sur le client et sur le développeur de manière générique un certain nombre de contraintes parce que vous, vous vous êtes dit en connaissance de cause ou pas, c'est pas mon problème, j'utilise XML et j'ajoute les formats et puis eux travailleront avec. Mais finalement, vous vous déportez une difficulté sur le client et si votre stratégie c'est d'avoir une open API, d'avoir un maximum d'utilisateurs, un maximum de clients, vous tirez d'une certaine façon une balle dans le pied. C'est pareil pour JSON. En natif, il n'y a pas de lien dans JSON. Vous pouvez enrichir le format JSON, JSON Lean Data ou JSON Plus Collection, vous pouvez avoir ce type de format de fichier qui enrichit son native JSON parce que JSON en native ne supporte pas les liens. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas connaître comment va se comporter JSON par rapport à des liens, vous allez pouvoir implémenter des liens, mais il n'y a que vous qui les connaissez. Le client qui va découvrir votre API, il dit comment le mec a fait en sorte pour prendre en charge les liens. Comme il a pris un format qui ne supporte pas les liens, ça veut dire que toute la logique hypermédia il a traité au niveau du code. Ça veut dire qu'il m'oblige à connaître son code alors que si j'avais travaillé avec un format de fichier qui est standard, j'aurais compris tout de suite comment ça fonctionne. En fait, le choix d'un format de fichier dans la méthode que je vais vous présenter, dans la démarche que je vais vous présenter, il intervient en quatrième étape. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui ne se décide pas tout de suite. Il est très difficile de dire, je vais faire un REST API JSON, pourquoi ? Les sept étapes sont les suivantes. Et sans rentrer dans les détails, je vais quand même évoquer très brièvement les trois premières. Je suis dans une... C'est très scolaire. Alors, ce que je présente là, c'est des démarches scolaires au sens où on suit des méthodes et on essaye d'avoir une approche un peu scientifique de notre pratique plutôt que de travailler par copier-coller, par best practice qui est une démarche que nous faisons tous. Nous sommes pris par le temps, on n'a pas le temps de réinventer les API, etc. Mais je pense que dans nos activités quotidiennes, nous alternons en permanence entre ces moments où on lève la tête, on est vraiment dans des démarches de conception et ces démarches où on est pris dans le temps, on veut faire comme tout le monde, on veut être un jour, on cherche les meilleures pratiques. Je ne dis pas qu'il y a une démarche qui est meilleure que l'autre. Mais je dis que la plupart du temps, on alterne entre ces deux comportements quand on fait de la conception d'un générique logiciel. Pendant cette démarche-là, en étape 1, je vais faire la liste de ce que j'appelle les descripteurs sémantiques. Vous allez voir ce que c'est. Le nom est compliqué, mais c'est très simple derrière. Ensuite, je vais faire un diagramme d'état. Je vais faire ce que j'appelle réconcilier les noms et vous allez voir ce que ça représente. Quatrième étape, je vais choisir le Mediataille. Le format de fichier que je vais utiliser mon API n'intervient qu'en quatrième position. Et après, écrire en profil, implémenter, publier. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je prends un exemple très simple qui est celui qui revient la plupart du temps. Le fameux labyrinthe. Un petit jeu. Vous êtes dans un labyrinthe avec des couloirs, des pièces. Vous pouvez aller à droite, à gauche. Si vous êtes dans une pièce, vous pouvez avoir éventuellement un switch pour activer une porte, etc. Et c'est une bonne métaphore de la manière dont finalement se comporte une API côté serveur. C'est un labyrinthe. Un labyrinthe de choix. Un labyrinthe de chemin. Un labyrinthe parmi les ressources que vous allez exposer via votre API. Et le client, il va devoir trouver son chemin dans ce labyrinthe. Trouver la bonne ressource, celle qui l'intéresse. Être capable d'y rentrer facilement, d'en sortir. Peut-être si vous êtes développeur et si vous avez un âge qui est à peu près similaire au mien et que vous avez fait historiquement des programmes ou des jeux de rôle, que sais-je. On rentrait dans des pièces à droite, à gauche, des monstres, des trésors. Mais derrière, le template, c'est le format qu'on utilisait. C'était vraiment cette logique du maze, c'est-à-dire du labyrinthe. Donc première étape. Je veux concevoir une API qui me permettrait de jouer à ce jeu. Ça, c'est une représentation visuelle, bien évidemment. À partir du moment où je vais parler d'API, je suis, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur une représentation qui est non visuelle. Premier élément. Je vais faire ce que j'appelais tout à l'heure les descripteurs sémantiques. C'est-à-dire, c'est quoi un peu le domaine des ressources ? Le catalogage que j'évoquais tout à l'heure et comment l'ensemble de ces ressources s'embriquent entre elles un peu comme des poupées russes ? Je sais que l'utilisateur, le client, quand il va taper sur mon API, il va découvrir une liste de labyrinthes. Dans cette liste de labyrinthes, ensuite, il va avoir un labyrinthe en particulier, celui qu'il va choisir. Puis dans ce labyrinthe, il va avoir des cellules. Ce labyrinthe, il aura un titre, des portes, etc. Un switch éventuellement pour ouvrir et pour fermer une porte. C'est une représentation à basique qui permet de comprendre un peu quelles sont les données que je manipule dans mon application, en tout cas dans mon API. Une fois qu'on a fait cette première démarche où on fait la liste des descripteurs sémantiques pour voir comment ils s'intègrent entre eux, on va avoir une deuxième démarche qui est typiquement je prends l'ensemble de ces ressources et j'en fais un diagramme d'état. Si vous me demandez de travailler avec vous sur votre API et si j'arrive et je vous demande de donner moi votre diagramme d'état d'API et qui n'existe pas, ça peut poser un nombre, je ne sais pas, on verra peut-être dans la discussion, mais il est probable qu'il y ait beaucoup d'API qui n'aient pas vraiment fait ce travail de diagramme d'état et je trouve que c'est assez hallucinant. Assez hallucinant. Parce que finalement, ce diagramme d'état, c'est celui qui me dit finalement quel va peut-être le parcours du client quand il va, taper dans mon API et qui va se promener pour trouver la bonne ressource. Les carrés que vous avez ici ce sont à proprement parler les états et puis les liens, c'est ce qui permet de passer d'un état à un autre qui est fameux le 8OS, hypermédia, c'est-à-dire le lien comme moteur des changements applicatifs. Et donc, vous allez typer la nature de ces liens. Vous allez faire aussi le travail que vous faites sur les ressources, vous le faites aussi sur les liens. Parce qu'il y a un lien entrant, un lien sortant, un lien en lecture, un lien en écriture, etc. Mais vous allez mettre vos noms à vous. Par exemple, j'ai mis le nom Flip dans une pièce, un levier pour ouvrir une porte. Mais je me rends compte que Flip, personne ne va comprendre ce que c'est Flip si vous découvrez ça. Donc je me dis, je vais aller voir pour Flip, dans les normalisations qui existent en termes de fichiers, notamment sur IANA, qu'est-ce qu'ils utilisent ? Je vais voir que ça correspond à Edith. Edith, tout le monde connaît. Pas besoin d'utiliser mon vocabulaire, ma sémantique, que le développeur ne connaît pas forcément. Essayez au maximum, quand vous êtes dans ce travail de dessiner un diagramme d'état, d'utiliser des mots, des noms qui correspondent déjà à des normes et à des pratiques plutôt que d'inventer un vocabulaire spécifique. Et puis, quand vous aurez fait votre diagramme d'état, l'étape d'après, je prends deux exemples, vous tombez plutôt sur ce type de pattern ou ce type de pattern en termes de diagramme d'état. Et là, vous voyez que vous avez une complexité des liens, vous pouvez faire des updates, des deletes, etc. Et puis, c'est très structuré avec une relation père-fils. Donc là, je vais avoir un diagramme d'état qui va être particulièrement intéressant pour un certain type de format de fichier. Je vais pouvoir prendre du Collection Design, du Atom Pub ou du O-Data parce que ce sont des formats qui, en natif, sont capables de prendre en compte tous les liens que vous avez dans votre diagramme d'état. Ça veut dire qu'il n'y aura pas besoin de développement supplémentaire. A l'opposé, si je me retrouve avec des états qui sont tous plus ou moins liés les uns entre eux avec des liens qui sont safe, c'est-à-dire des liens de lecture, ça ressemble beaucoup au web, qui est un web en lecture, de consultation, en bas de page en page, il sera beaucoup plus pertinent d'utiliser un médiatype qui est soit HTML, Hile ou Siren, Siren qui est un dérivé de JSON pour HTML. Les gros, comme Twitter, par exemple, ont tous des diagrammes d'état. Prenez une API, si vous voulez la découvrir, il faut en faire la cartographie et cette cartographie un peu c'est comme un arbre de décision. Comment on peut naviguer comme quand vous avez un site web, vous avez un sitemap qui vous dit l'ensemble des ressources. Là, au niveau des API, il faut avoir cette logique-là de voir comment l'ensemble des écrans que vous voyez là au niveau des API derrière, comment on passe de l'un à l'autre, etc. Si vous avez cette cartographie, vous avez un certain recul sur l'évolution de votre API, sur la manière dont elle est conçue et ça vous donne quand même en termes de concepteur d'API une certaine longueur d'avance. Voilà, j'ai insisté là sur deux choses ce matin. Il y a plein de choses que je n'ai pas évoquées et je ne vais pas rentrer dans les détails mais juste un exemple. La question, par exemple, le versionning, comment je dois versionner mon API. Il y a Roy Fiedling qui a répondu, c'était il y a quelques semaines ou il y a quelques mois. Parce qu'à chaque fois qu'on a un problème au niveau des API, de la conception, on appelle un peu Dieu le Père à dire comment on fait la version, comment on fait la pagination, comment on fait cela. Il y a une réponse qui est assez provocante et qui en même temps est instructrice. En anglais, je vous la cite, c'est versionning an API is just a polite way to kill all deployed applications. Versionner une API, c'est juste un moyen poli de tuer toutes les applications qui ont été déployées et qui ont été développées autour de cette API. Ça veut dire ne faites pas de versionning. Et l'image qui reprend, c'est quand vous allez sur un site web, si vous allez sur le site web d'Octo, vous n'avez pas besoin de taper dans l'URL Octo version 2 ou Octo 2014. Vous allez sur Octo et la page est mise à jour et c'est toujours la même URL. Pas besoin de mettre des versions dans les URL. Sauf, bien évidemment, si vous travaillez avec un partenaire et vous êtes tous les deux à échanger, vous vous mettez d'accord, je te mets la version dans l'URL et c'est bon, c'est un accord, c'est un contrat. Très bien, vous pouvez le faire. Mais si vous êtes vraiment dans une logique d'open API et vous ne savez pas qui va taper là-dessus, ne faites pas de versionning. Typiquement, tous ceux qui se posent des questions de versionning de type comme ça, c'est parce qu'ils n'ont pas pris en compte la puissance des liens. Et si vous n'utilisez pas la puissance des liens dans vos API, ça veut dire que vous allez le payer avec des développements spécifiques pour essayer d'inventer ce que vous aurez permis de faire de manière plus naturelle et en capitalisant sur les formats, donc si vous utilisez un certain type de formats de fichiers. Ce que j'ai précisé ce matin, c'est qu'une démarche de conception, il est important, le choix des médias types, Jason, XML, etc. Et l'attention particulière sur les liens, si vous voulez vraiment être au niveau 3 que j'évoquais précédemment, c'est-à-dire la partie HOA, c'est-à-dire Hypermedia Oriented Architecture. Bon, on a conçu une API, en tout cas, on a donné une aperçue de la manière dont on pouvait concevoir une API ou se poser un certain type de questions que peut-être on n'a pas dans l'urgence quotidienne le loisir ou l'opportunité de faire. Et maintenant, on va se poser la question comment je la manage. J'ai mon API, vous avez votre API, elle fonctionne très bien, elle est très bien conçue. Et vous allez regarder un petit peu sur le marché quelles sont les solutions qui sont disponibles. Une petite timeline pour commencer. Il y a peut-être un ou deux acteurs que j'ai oublié, mais j'ai pris les principaux, je crois. C'est intéressant de voir l'ancienneté de ces éditeurs, de ces fournisseurs de solutions autour de l'API management. Une précision. API management, comme le nom l'indique, ça suppose que vous avez votre API, qu'elle est faite, que vous en êtes satisfait. Ne misez pas trop sur l'API management en vous disant je vais partir tout de suite sur l'API management et c'est avec des solutions d'API management que je vais faire toute ma conception d'API dont j'ai parlé à l'instant. API management, ça manage une API. Si elle est mal foutue, ça managera quelque chose qui est mal foutue. Ce n'est pas une boîte magique. Il y a en fait un certain nombre d'acteurs qui sont apparus on va dire depuis 2001 qui sont vraiment aujourd'hui sur le business du application management. Je détaillerai un petit peu ce que ça veut dire application management, quels sont les composants, etc. Mais il est évident que pour tous les acteurs à minima, les deux que je cite ici en SOA Software et Layer 7, ce sont des éditeurs ou des vendeurs parce qu'ils ne vendent pas que du soft, ils ont aussi des modes hybrides, des modes cloud, etc. On va le voir à l'instant. Ce sont des vendeurs qui sont issus de la vague SOA. D'ailleurs, difficile de le renier comme ça s'appelle SOA Software. Ça veut dire que tout leur développement, leur produit qui était censé apporter de la valeur dans un environnement SOAP, Web Services, etc. est rejoué et tente d'être recapitalisé sur la démarche API. Et en gros, le message c'était avant j'avais une solution qui permettait de prendre n'importe quel type de service pour les orchestrer vers n'importe quel type de service. Donc si j'étais capable de faire ça, je suis capable de prendre n'importe quel service et d'en faire une API. C'est-à-dire qui peut le plus, peut le moins. Donc vous avez historiquement des acteurs comme SOA Software, celui que je reviendrai tout à l'heure, bien évidemment. Layer 7, qui est la boîte qui emploie Mike Amundsen que je citais tout à l'heure, qui a été rachetée, donc c'était en 2013 par Computer Associates, enfin, on n'est plus Computer Associates, on dit CA. qui a été rachetée par CA. Ensuite est arrivé un peu plus tard WSO2 qui est en fait la seule solution qui est Java open source de ce panel. Ça fait un peu tout. C'est une usine à gaz, mais enfin, ça fait un peu tout et c'était positionné historiquement sur les démarches SOA et aujourd'hui, il y a des offres sur la partie API Management au sens strict. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'APG, même s'ils ont été écrits en 2004, ils ont vraiment commencé à opérer en 2005-2006 sur la partie vraiment API Management et ce sont les deux acteurs APG et Machery, Machery rachetée par Intel en 2013, donc il y a un an. Vous voyez qu'il y a beaucoup de rachats et ce n'est pas fini. Donc c'est un secteur en fait, il y a un fort investissement. Tous les acteurs traditionnels, vous retrouvez des gens comme Intel, comme CA qui ont racheté des boîtes et qui, pour certains, essayent de se refaire pour sortir de la SOA la tête par le haut au travers de la démarche d'API Management. Mais ceux qui ont vraiment été disruptifs dans ce marché-là de l'API Management, ça a été bien évidemment APG et Machery. Pourquoi ? Parce que dans leur offre, comme vous allez le voir, ils ont mis en avant quelque chose qui était absolument indispensable quand on veut faire de l'API Management, c'est que si vous voulez attirer des développeurs autour de votre API, il faut avoir ce qu'on appelle un portail développeur. Là où il va trouver la documentation et de la documentation, pas la documentation à papa, mais la documentation cliquable, on dit de la I.O. documentation, c'est-à-dire vraiment fait pour les développeurs, avec des exemples et qui lui permet de vite, quand il va sur le portail, de comprendre et de pouvoir utiliser tout de suite l'API grâce à ce portail documentaire, entre guillemets, et qui fournit également des fonctionnalités sociales. Donc ces acteurs-là ne se sont distingués pas tellement au niveau historiquement de leur capacité à traiter des flux ou à manager des flux qui transitent vers l'API, même s'ils avaient cette offre, mais c'était surtout au niveau du portail développeur qui a fait la rupture. Et des grands comme Twitter, etc., qui ont cette stratégie-là, utilisent ces solutions-là. Donc si vous avez une stratégie vraiment open API, vous voulez partir grand public au sens large, il est évident que vous aurez une attention particulière à ceux qui historiquement sont très forts sur la partie portail développeur pour faire du onboarding du développement, pour accompagner les développeurs et pour faire de l'évangélisation finalement documentaire autour de votre API. Ensuite, une étape a été franchie avec Threescale. Pourquoi ? Parce que Threescale est vraiment une solution qui en termes d'implémentation est la plus légère et la plus rapide. Threescale, vous commencez tout de suite à l'utiliser dans la demi-journée. C'est vraiment une solution qui est SaaS, typiquement Software as a Service. Sauf qu'il faut, on va le voir, installer quand même un petit module. C'est une solution qui mise vraiment sur la transparence. Vous avez les prix, vous savez exactement comment vous allez payer, vous n'aurez pas d'interlocuteur commercial, vous pouvez commencer tout de suite et faire des expérimentations. C'est très rapide et très intéressant de faire tout de suite des choses avec Threescale et puis en plus, au-delà de 1 million, je crois, d'appels d'API, vous ne payez rien. Donc vous avez le temps de jouer et de voir les services que ça propose et de vous habituer à ce type de solution d'API management. Et puis, plus récemment, Vordel, qui est un acteur historique du traitement, de l'enrichissement des flux, typiquement en XML, qui a été racheté par Axway, donc Axway, l'éditeur français, en 2013. Je précise encore le nom ici, Vordel, mais aujourd'hui, c'est marqué Axway Solutions, donc le nom de Vordel est en train de disparaître. Le positionnement de Vordel et d'Axway, c'est vraiment, comme on va le voir, la gateway, c'est-à-dire la capacité que j'ai à prendre des flux entrant et à les transformer. Typiquement, j'ai du SOP XML en interne, j'aimerais exposer une API REST JSON, comment je fais le transcodage, en termes techniques, au niveau des vendeurs, on parle de médiation, c'est-à-dire de transcoder le format du fichier, le contenu du fichier, le contenu du message et ils sont très forts là-dessus. Je dis très forts parce qu'ils ont refondu leurs solutions, on les a reçus à Octo, ils ont... Bien évidemment, si vous exposez des services et vous comptez sur une gateway qui va faire du transcodage pour exposer les flux dans un format différent, vous allez être particulièrement attentif sur la rapidité parce que s'il y a du traitement qui dit traitement, qui dit temps d'attente, etc. Donc c'est bien d'avoir une gateway qui fait la transformation des flux pour exposer une API de manière un peu plus clean et si le temps d'attente et l'échange des méchages est important, les conditions d'utilisation ne vont pas être bonnes. Donc il faut avoir une attention particulière à la robustesse et à la puissance des fonctions de gateway et je crois que parmi toutes les solutions, Axway se distingue vraiment sur cette partie-là. Et puis le petit dernier, entre guillemets, qui est API Spark, qui lui, vient de prendre une stratégie plateforme as a service. c'est une plateforme sur laquelle ça vous assiste sur la conception, sur la gestion de vos données, ça peut héberger vos données, vos ressources également. Donc c'est vraiment une approche plug and play en termes de plateforme as a service. Vous les connaissez peut-être si vous êtes développeur puisque c'était les gens de Jérôme Louvel, c'est-à-dire ceux qui étaient derrière le framework RESTLET, qui était le framework en Java qui permettait toujours de travailler sur des applicatifs qui prennent en compte le style REST dans le développement. Donc c'était un framework Java et c'est sur la base de ce framework Java qu'ils ont créé cette plateforme as a service. Ils sont toujours présents en France et se sont installés et ont eu des levées de fonds récemment aux Etats-Unis. C'est une démarche qui est assez intéressante. Aujourd'hui, je crois qu'il est en phase bêta. Alors voilà, petit aperçu des vendeurs mais il y a quand même quatre tendances aujourd'hui. Là, j'ai parlé uniquement de la stratégie API Management et solution de management des API derrière lesquelles vous retrouvez les acteurs que je viens de citer sur la frise chronologique. Mais il y a d'autres services, d'autres manières de vous accompagner dans la conception ou dans l'utilisation ou dans le management de vos API qui sont apparus qui sont des solutions beaucoup plus légères. Très, très légères mais très intéressantes. D'abord, on voit qu'il y a un certain nombre de services qui sont là vraiment pour faire de l'open data via des API. C'est-à-dire, j'ai des données, des jeux de données comme je les expose en utilisant une stratégie open API parce que ça me permet quand même de mesurer et d'avoir le retour sur l'utilisation de qui consulte mes données, etc. Donc, typiquement en France, vous avez un acteur qui s'appelle Open Data Soft qui est très présent sur les logiques open data et qui était en train de dire mais si vous avez des jeux de données, grâce à moi et grâce à ma solution de logiciel, vous pouvez exposer ces jeux de données via une API et vous avez tous les bénéfices d'exposer une API. C'est-à-dire, vous êtes capable de filtrer l'accès, de dire qui a accès à quoi et donc ça permet de gérer vos assets digitaux de manière plus intéressante. InfoShimp et Web Services sont des catalogues en fait de ressources comme vous cherchez des ressources qui peuvent être consultables, interrogeables ou des API sur le web. C'est une espèce d'annuaire de l'ensemble des données qui sont disponibles via des API. Une autre approche est apparue autour d'Apply Area, Atmosphere ou MyShape qui sont des approches très légères. Vous allez sur le site web, ça vous accompagne pour faire la documentation, chemin faisant. Ça se passe en ligne, le coût quasiment zéro et moi je vous invite toujours à regarder quand vous faites la conception des API ou commencer à voir comment vous allez documenter votre API, à utiliser ces services parce que ça ne coûte rien et en même temps dans la manière dont on interagit avec ces services on apprend beaucoup. Donc si vous devez ensuite par la suite investir beaucoup plus massivement dans une solution d'API Management, vous serez particulièrement bien éduqué si vous avez fait ces... si vous avez utilisé ces services-là. Bon, le quatrième en termes de technique, j'aurais pu mettre en attendant Godot mais c'est vraiment l'attendant Google parce que Google a toutes les briques pour être proposé des solutions d'API Management et ils peuvent arriver à n'importe quel moment et prendre la moitié du marché, ils ne l'ont pas fait mais tout le monde quand même s'attend à ce qu'à un moment ou à un autre Google dise en termes d'API Management de la manière dont ils ont un peu bousculé le champ avec Google Analytics sur tout ce qui était le suivi, le traçage des sites web, ils peuvent typiquement adapter un Google Analytics sur la partie API et on s'attend bien évidemment que si c'est du Google est-ce que ça soit pas cher, intéressant, rapide, etc. Avec toutes les contreparties qu'on connaît Google bien évidemment. Mais c'est un acteur pour lequel on se dit qu'à tout moment il peut arriver et vraiment bousculer ce marché-là. Je dis bousculer ce marché-là parce que c'est un marché qui a du mal à décoller. Il y a beaucoup d'achats, beaucoup d'investissements mais le chiffre d'affaires des solutions d'API Management ce n'est pas l'Eldorado. Ce n'est pas l'Eldorado d'une part parce que un, ceux qui sont les clients potentiels de ces solutions c'est-à-dire des entreprises de telle moyenne ou grande n'ont pas encore une maturité très forte au niveau des API comme c'est une solution d'API Management ça suppose quand même qu'il y a un écosystème d'API très fort et on le voit ne serait-ce qu'en France il y a des initiatives au niveau des API il y a des expérimentations il y a des choses qui sont remarquables mais ce n'est quand même pas le mainstream de tout le monde avoir une API sur tous ses services dans la lettre d'invitation je crois que c'était du petit déjeuner nous avons repris la citation de Jeff Bezos qui disait en interne dès que vous voulez changer des données en gros vous utilisez des API et ceux qui ne le feront pas seront virés c'est assez radical en termes de démarche on nous communique on a vraiment une stratégie API driven on n'échange pas des fichiers autrement que par des API pourquoi ? parce que c'est là que l'automatisation se fait et s'il y a quelqu'un qui est sensible à l'automatisation au gain de productivité en matière d'automisation c'est bien Jeff Bezos que ce soit au niveau de ses entrepôts et y compris au niveau de son informatique quand il a dit vous utilisez les API ou sinon vous arrêtez ça veut dire qu'il n'y a pas de gain et d'automatisation et donc de plus-value industriel la notion de plus-value industriel d'être opéré industriellement dans le digital en France ça prend un peu plus de temps mais ce n'est pas une spécificité de la France on le retrouve de manière générale donc le marché de l'API management a du mal à décoller petite précision parce que vous regardez sûrement des analystes le Gardner Forrester ou autre pour voir un petit peu qui sont les vendeurs qui sont les solutions voire l'évolution il faut savoir qu'au niveau du Gardner par exemple il est très difficile d'identifier les acteurs d'API management parce que pour eux ils font une somme entre les acteurs de la SOA plus les acteurs de l'API management et ils appellent ça application service management donc quand vous regardez un magic quadrant ma connaissance aujourd'hui il n'existe pas de magic quadrant Gardner sur la partie API management donc ça va être noyé entre des fonctionnalités et des services et des applications qui font autre chose donc si vous regardez le magic quadrant d'application service management vous allez trouver des solutions qui ne sont pas dans celles que je vous ai proposées la raison en est c'est qu'il y a aussi des acteurs qui ne font que très peu d'API management là dedans et la manière qu'a le marché et les analystes de voir ce marché de l'API management c'est de dire historiquement on a tout ce qui est à soi c'était life cycle governance et runtime management et ça rajoute donc la partie API management ce qui pour eux est clairement identifié ça rejoint le schéma le message que je vous disais tout à l'heure sur la partie community management c'est à dire qu'une solution d'API management c'est d'abord et avant tout pour les analystes un portail développeur un portail de documentation pour attirer les développeurs et les inciter à utiliser vos API et donc à développer votre écosystème ces solutions d'API management on va dire qu'elles ont trois patterns techniques d'implémentation le premier c'est celui de travailler avec en fait un connecteur vous avez votre application votre API elle est conçue c'est vous même qui l'a publié et vous allez installer un composant un module pardonnez-moi l'expression au cul de votre API ici un peu comme une sonde qui va filtrer les messages les enregistrer proposer des outils de management éventuellement de facturation etc l'usage et derrière vous avez typiquement un SaaS provider en fait le seul qui est cette architecture technique de proposer un module que vous implémentez directement au niveau de votre API dans les acteurs que j'ai proposé là c'est 3Scale vous mettez votre module encore vous mettez une sonde dans votre API et lui derrière s'occupe de vous proposer le portail développeur toutes les solutions de management de gestion de sécurité etc qu'apportent en termes de fonctionnalité les solutions d'API management et c'est le seul en fait qui est ce module là à partir d'un connecteur la deuxième catégorie d'implémentation technique si je puis dire c'est toujours pareil vous avez votre application vous avez votre API et le vendeur vous propose en fait un proxy c'est un proxy donc propriétaire à base duquel il va donc exposer votre API donc vous n'avez pas la responsabilité d'exposer directement votre API vous passez par le proxy de ce vendeur qui vous propose un certain nombre de services en plus d'exposer votre API sur le web des services de type gestion de la sécurité le monitoring enfin on va voir toutes ces fonctionnalités là tout à l'heure ce sont historiquement des solutions qui sont très peu intrusives quant au message qui transite via ce proxy ça veut dire que leur vocation c'est pas tellement d'ouvrir le message de faire du transcodage de modifier de faire passer du XML à du JSON etc mais en gros ils prennent l'enveloppe telle qu'elle et rajoutent des fonctionnalités de management qui l'a demandé est-ce que ce développeur a bien une clé nécessaire pour faire un certain nombre d'appels etc gérer la sécurité donc c'est des services qui se rajoutent à l'enveloppe des messages qui sont échangés via le proxy donc entre l'API et les clients qui les utilisent donc c'est très peu intrusif en termes de contenu des messages qui sont échangés et là vous avez typiquement les acteurs que j'évoquais tout à l'heure qui sont APG et Machery qui sont typiquement dans ce modèle là ce type d'architecture la troisième c'est celle que j'appelle ici API Gateway Gateway au sens où j'ai toujours mon proxy comme vous le voyez ici qui assure les fonctions qui étaient celles qu'il assurait dans le schéma précédent mais en plus en amont du proxy j'ai toute la partie Gateway qui me permet précisément d'ouvrir le message de faire du transcodage de la médiation telle que je l'évoquais tout à l'heure en évoquant la solution de Axway typiquement Axway est super bon là dessus et vous voyez que il y a quelque chose qui a changé c'est que dans ce schéma là l'API elle est vraiment là c'est à dire qu'elle est quand même aux sorties de votre application et ensuite elle est publiée via le proxy mais elle est quand même là alors que quand vous utilisez des solutions de Gateway vous voyez que l'API elle n'est plus là elle est là donc elle est à la sortie des traitements des transformations que propose la Gateway ce qui veut dire que typiquement vous allez retrouver tous les acteurs qui étaient très bons sur la partie SOA puisque leur discours c'est de dire si vous avez un bus d'entreprise un ESB si vous avez des services web ou Isdl etc quel que soit utilisez nous comme Gateway pour faire les transformations les mashups qui vont bien et pour en sortie de la Gateway avoir une API sans avoir à développer à la main votre API c'est à dire capitaliser sur tout ce sur quoi vous avez investi potentiellement en termes de démarche d'architecture de service et de web service pour faire l'API mais vous voyez bien que l'API vous êtes d'une certaine façon dépendant de cette boîte qui fait l'API à votre place et certains proposent des clicodromes pour faire des API sans développer bon on peut avoir quelques réticences avec cette approche là surtout si on est un développeur on aime bien comprendre ce qui se passe ce sont des solutions qui marchent c'est pas du flanc donc l'idée c'est quand même d'avoir vous avez du coup votre API qui est après la Gateway et donc vous êtes là dans un environnement qui est relativement propriétaire bon si vous avez déjà acheté une solution de SOA Software ou que sais-je de Layer 7 il est évident que ça peut paraître naturel pour vous de rajouter la brique API Management parce que vous les utilisez déjà en interne cette logique de Gateway de transformation de manière très symbolique elle est ici vous avez vos back-ends vos services qui ne sont plus à la mode qui ne sont pas du tout RESTful qui ne sont pas hyper-médias et grâce à la fonctionnalité de médiation et de transcodage que propose le Gateway ça va vous permettre de vous faire une deuxième jeunesse et d'exposer du REST-JSON ou XML une petite matrice dans laquelle j'ai mis à la fois les distinctions que j'évoquais à l'instant est-ce que c'est une stratégie connecteur proxy ou Gateway et puis sur quel mode de delivery on retrouve ces solutions-là soit en cloud soit en on-premise soit en hybride certaines comme Layer 7 proposent des appliances donc là vous retrouvez sans surprise la seule solution qui est la stratégie connecteur et qui est full cloud de type SaaS c'est 3Scale ensuite au niveau du proxy vous retrouvez typiquement APG et Machery qui sont dans cette logique-là et que vous pouvez avoir sous un peu toutes les formes qui vous intéressent cloud on-premise et hybride et qui sont vraiment des solutions qui peuvent être multitenantes au sens de cloud et de SaaS alors que pour les solutions qui sont ici ça peut être du cloud entre guillemets mais c'est vraiment un hébergement dédié souvent qui est proposé c'est pas une plateforme mutualisée de type plateforme as a service mutualisée avec tous les clients c'est plutôt des plateformes dédiées qui sont proposées donc vous retrouverez SOA Software Layer 7 API Spark et Axway qui est présent en fait plutôt en prémisse en termes de logiciel qui peut avoir une approche appliance ou éventuellement hybride bon voilà ça c'est vraiment du sur-mesure donc voilà un peu la cartographie de la manière dont ces différentes solutions travaillent en termes d'architecture et en termes de mode de délivrer il y a trois briques en fait qu'il faut regarder dans les solutions d'API Management trois briques fonctionnelles dirais-je la première c'est quelque chose de très simplifié que j'ai pris puisque nous nous avons une grille d'analyse qui a une vingtaine d'items qu'on vérifie pour chaque solution j'en ai fait une synthèse rapide pour vous donner une visibilité donc toute l'API la partie API proxy ou gateway c'est à dire que c'est là que va se faire tout le management technique de la plateforme le monitoring le clustering la scalabilité la migration etc c'est là où potentiellement va se faire toutes les logiques de transcodage d'enrichissement des messages et c'est là que vous avez optimisé les flux notamment avec des solutions qui vous permettent nativement d'optimiser des flux pour des mobiles si vous avez des applications mobiles c'est des solutions qui vous permettent nativement d'optimiser le flux pour des clients qui utiliseraient votre API pour faire des applications mobiles dans la partie proxy et gateway il y a aussi une fonctionnalité qui peut-être pourra vous intéresser c'est ces solutions là notamment Layer 7 insistent beaucoup sur la compliance PCI PCI c'est toutes les normes qui font que si vous avez une stratégie d'API et que vous voulez derrière facturer l'utilisation de cette API et que donc vous allez être amené à manipuler des données bancaires notamment des données de carte bleue nom, prénom numéro de carte bleue code secret etc ça suppose d'avoir une certaine compatibilité avec des façons de procéder de stocker des données ces données qui sont particulièrement sensibles et c'est juste des... c'est comme utile je dis ce que je fais je fais ce que je dis et il y a des solutions comme Layer 7 qui ont intégré ces démarches là et qui permettent de les implémenter et si vous devez effectivement gérer des données bancaires des données de carte bleue des solutions comme Layer 7 le font plus facilement donc ça c'est toute la partie Gateway où se fait vraiment le travail la partie API Management c'est là en gros où vous allez mettre en place les policies les pratiques que ce soit les policies business les policies techniques donc vous avez toute la partie de sécurisation des API ensuite toute la partie gestion des identités enfin les... tous les aspects gestion des volumétries de trafic vous allez définir les seuils à partir de quand c'est gratuit c'est payant quels sont les plans que vous proposez aux développeurs c'est là où vous avez vous allez également générer les clés quand le développeur va aller sur le portail développeur il va demander une clé c'est au niveau de l'API Management que vous faites cette gestion des clés qui sont relayées ensuite derrière au niveau du portail des développeurs et c'est là aussi que vous avez les possibilités de gérer le cycle de vie des API c'est à dire en quelque sorte de vous décharger des problématiques du comment je fais du versionning de mon API donc ces solutions là vous proposent vraiment de gérer le cycle de vie de déprécier les services de maintenir la rétrocompatibilité avec des versions antérieures donc ça peut être intéressant pour des entreprises qui ne veulent pas faire des efforts de conception pousser en matière de gestion du cycle de vie de se reposer sur les solutions qui automatisent un petit peu cette question qui est épineuse du cycle de vie de dépréciation et de vie finalement des API et la troisième partie qui est une des parties qui est très importante quand on est dans une approche open API c'est quel est le portail qu'on va proposer aux développeurs pour que nos API soient utilisées donc c'est là où les développeurs vont découvrir les API la logique de catalogage que j'évoquais au début où ils vont trouver faire du provisioning avoir de la documentation I.O. activable etc. et si ça c'est pas bon vous faites pas d'illusions votre démarche open API marchera pas vous avez tout le portail de services pour les développeurs donc j'évoquais toute la partie community management social features etc. et également toute la partie analytique traffic monitoring qui va permettre aux développeurs qui vont utiliser votre API de voir quelle est la santé de votre API est-ce qu'elle est up est-ce qu'elle est down c'est dans un dashboard qui affiche un peu vous avez l'habitude avec les services SAS de voir un petit peu les SLA la disponibilité etc. de votre API ce qui rassure bien évidemment parce que rentrer et investir pour un développeur tiers pour une entreprise sur votre API sans savoir quels sont les downtime quel est l'historique les SLA qui sont proposés c'est très difficile d'investir donc d'où l'importance d'avoir ces solutions de monitoring et de management qui sont utiles certes pour vous mais aussi pour dire et pour communiquer aux développeurs qui veulent investir sur vos API que oui vous êtes bon sur cette partie là et qu'ils peuvent donc investir donc ces trois briques j'ai fait un petit schéma vous apprécierez au travail au passage mes qualités graphiques et mon sens esthétique des couleurs donc typiquement en bas vous avez votre système d'information interne avec les applications et donc les API et les solutions en management donc les trois volets que je viens d'évoquer sont vraiment ici toute la partie gateway ici qui opère le trafic qui fait le transcodage et qui donc expose l'API pour des applications de tierce vers les développeurs toute la partie API management je le redis je vais insister tout à l'heure quand je vais évoquer les aspects organisationnels c'est pas simplement des techos qui sont dessus c'est des product owners c'est des business analysts c'est des techniciens donc c'est vraiment les trois profils typiquement qui doivent jouer avec cette plateforme d'API management si au niveau de la DSI ou la direction technique vous faites des choix d'API management qui vous plaisent assurez-vous que les fonctionnalités et la simplicité de l'utilisation pour le directeur marketing pour changer la politique de pricing ou etc. au niveau de votre API ça propose des interfaces conviviales parce que sinon ça ne va pas être adopté vous allez avoir des difficultés à la vendre du fait que ça soit vraiment utilisé en interne donc si vous devez faire des choix mettez bien dans la boucle les business owners aussi bien que la population technique parce que c'est ces deux profils qui vont intervenir avec la partie API management où les politiques business mais aussi techniques vont être implémentées et donc le fameux portail développeur où vous avez l'ensemble des fonctionnalités qui vous permettent de faire de l'onboarding alors un petit mot sur l'organisation vous allez prendre une solution d'API management mais quels sont les profils comment je m'organise de manière très symbolique nous allons ici représenter les différents profils clés vous avez d'abord API product manager API développeur c'est à dire les développeurs chez vous qui vont faire l'API des gens Ops DevOps qui vont administrer cette plateforme des gens et des profils sur la partie community management et ça c'est les personnes qui sont externes des développeurs d'application qui vont interagir avec votre API si vous interagissez avec les métiers parce qu'on a eu le cas récemment et que le mot c'est j'aimerais avoir un API store à l'image des app store vérifiez bien que les métiers comprennent ce qu'ils disent vous allez partir dans des logiques où en cours de chemin on se rend compte que les clients qui nous avaient demandé une API store en fait voulaient une app store checkez bien tout ça API product manager qu'est-ce qu'il fait au niveau du marketing typiquement c'est celui qui va il a un rôle de product owner donc je dis marketing parce que souvent c'est quelqu'un du marketing dans les positions existantes au niveau des entreprises il va être garant du succès de l'API donc c'est vraiment son produit il doit avoir un modèle d'affaires il va définir le modèle d'affaires je ne vous ai pas repris le schéma qu'on trouve sur Programmalweb sur le catalogue des différents modèles d'affaires qui existent au niveau des API mais vous le trouvez très facilement et vous pouvez voir un petit peu quelle est votre démarche et votre stratégie business si vraiment vous voulez ouvrir vos API c'est lui qui définit les seuils et les indicateurs métiers et qui pilote également le cycle de vie des API d'un point de vue fonctionnel et métier l'API développeur c'est quelqu'un qui est typiquement au niveau des études si je reprends la distinction classique dans les DSI entre les opérations et les études entre la prod et les études donc c'est celui qui va vraiment concevoir les API il va s'occuper de la documentation technique notamment c'est lui qui est garant du fait que finalement c'est un développeur c'est via lui que le succès va se construire parce qu'il va y avoir un dialogue de paire à paire de développeur à développeur et c'est lui qui est le mieux armé pour comprendre quelle est la documentation qui est bien faite pour donner envie de jouer et d'utiliser l'API il la suit également cette API il mesure les performances il voit les usages il implémente de nouveaux patterns de nouvelles fonctionnalités de nouvelles ressources potentiellement donc c'est un produit qui vraiment qui le fait vivre partie API plateforme DevOps donc c'est quelqu'un qui va s'occuper de toute l'escalabilité la sécurité le monitoring technique et des opérations finalement de la couche que j'ai appelée tout à l'heure proxy ou gateway sur la partie community management ça c'est des profils qui sont très difficiles à trouver dans les grandes entreprises en France parce que vous avez des capacités d'animation c'est ce qu'on retrouve généralement vers les API evangelistes ceux qui ont des capacités des réseaux qui sont capables de faire de la com des conférences mais qui sont très bons techniquement qui sont capables d'expliquer de former les développeurs donc c'est un profil qui est assez difficile à trouver et il n'y a pas ce réflexe aujourd'hui à ma connaissance d'avoir des API evangelistes pour des API des grandes sociétés parce que c'est un profil qui n'est pas évident à trouver également et que encore une fois le marché n'est pas encore à très grosse maturité sur la partie API voilà c'est un cycle derrière en termes de mise en place c'est très rapide en un mois toute cette plateforme est installée paramétrée ça marche les API qui sont déployées donc en moins d'un mois ça marche intégrer à la plateforme en une semaine c'est fait parfois même pour certaines solutions en une journée ensuite il y a quand même des formations à proposer aux différents profils que j'ai évoqués aux quatre profils pour savoir comment je vais utiliser cette plateforme comment je vais utiliser derrière on fait des logiques on met en place des configurations des modèles d'affaires des paramétrages transcodage on configure la sécurité et on met en place le portail développeur on peut rajouter également l'intégration de la facturation la refonte de la documentation parce que vous avez très certainement de la documentation mais il faudra la refaire un effort important sur la documentation il ne faut pas le négliger mais vous pouvez déjà très rapidement au bout d'un mois exposer une API et puis être dans l'approche MVP minimum viable product lean startup et apprendre et avec un cycle itératif la façon dont se manage la plateforme dont les gens qui travaillent sur la plateforme que j'ai indiqué tout à l'heure travaillent avec cette plateforme c'est très agile c'est une itération permanente que vous le voyez en scrum ou en lean typiquement ce genre de plateforme est faite parce que vous avez vous tâtez le pouls quotidien de son utilisation et donc vous itérez en permanence vous faites évoluer votre API c'est la seule démarche ne croyez pas que vous allez avoir la bonne API d'entrée de jeu Just one more thing vous vous rappelez qu'on dit souvent si vous ne le faites pas on va le faire à votre place si vous ne faites pas une API quelqu'un va le faire à votre place il y a quelques semaines vous avez peut-être pu voir ça un service Gargle qui permet de en fait qui prend un site web c'est la logique je fais du scrapping de site web mais en fait il fait un scrapping et il génère une API et c'est assez intéressant je vous si vous êtes technicien ou ingénieur ou développeur allez voir prenez un site web c'est assez bluffant en fait ça vous génère une API à partir de quelqu'un qui n'a pas fait l'effort d'exposer son API uniquement à partir de son site web il y a de gros warnings sur le site web vous verrez attention les données que vous allez utiliser parce que c'est un petit peu à la marge de la légalité il y a eu des procès sur ce type de démarche c'est à dire tu ne veux pas me donner une API mais tu exposes quand même des ressources donc je vais utiliser ces ressources exposées pour moi faire une API et des procès qui ont été gagnés ou perdus donc c'est à la frontière de la légalité mais je pense que quand on est développeur on a envie d'essayer de voir un peu ce que ça donne en tout cas ça met un petit peu le boost pour savoir est-ce que j'y vais ou pas vers les API ça réconforte le message qu'on entend parfois si vous ne le faites pas quelqu'un va le faire à votre place voilà j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir et de se croiser autour d'une des démarches de services qu'on propose actuellement autour des API sur la partie audite qui est une façon de décliner quelque chose qui est assez rodé chez Octo depuis plusieurs années l'audit d'architecture mais là décliné plus spécifiquement sur la partie API on travaille aussi sur la partie business analysis parce qu'il faut éduquer les métiers les fonctions les approches fonctionnelles les sensibiliser et parce qu'il faut être partie prenante pour monter sur la plateforme bien évidemment ensuite pour faire le design du développement des API et puis pour vous aider à l'aide au choix d'une plateforme à l'intégration et la formation derrière je vous remercie beaucoup pour votre patience et pour votre attention merci Applaudissements Applaudissements Merci